Toto Morand, bonjour. Bonjour. Alors heureux j'imagine ? Je suis content, mais ce n'était pas évident de confirmer mon premier tour parce que les deux grands blocs de droite et de gauche avaient mis des consignes assez strictes de casser les crayons, de voter utile, compact. Donc je suis content d'avoir pu réaliser plus de suffrages et d'avoir eu une évolution dans tous les districts du canton de Vaud positive. Vous aviez rajouté quelqu'un sur votre propre bulletin ? Pour finir, j'ai mis que mon propre nom. J'ai voté pour moi, j'ai voté utile, très utile. Pourquoi vouloir dynamiter ce compromis vaudois qui finalement fonctionne pas mal ? Bon, je ne veux rien dynamiter. C'était un de vos slogans. Oui, c'était évidemment une référence à cette fameuse pub à Vaud malting. Maintenant, je constate qu'il y a quand même pas mal de vaudois qui sont un peu laissés sur la route par cette croissance économique vaudoise à marche forcée. Il y a des gens qui voient leur pouvoir d'achat baisser. Puis il y a des gens aussi qui sont contre cette croissance qu'on veut nous imposer avec 250 000 personnes, c'est 20 prochaines années. Donc on est dans un canton où toutes les infrastructures sont saturées. Ça bouchonne de partout, tous les jours. Le M2 qui est relativement neuf est déjà complet. Les trains sont bondés, on voyage debout. Le souci des vaudois, est-ce que c'est d'améliorer leur bonheur national brut, ce que je défends, ou le produit intérieur brut ? Et quand le produit intérieur brut monte avec une baisse du pouvoir d'achat, c'est un échec de la société. Et c'est là qu'on doit justement tout le temps augmenter les aides sociales que l'on fait à la population. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le canton de Vaud. Beaucoup de gens laissés sur la route qui ont besoin de plus en plus d'aides. Une croissance qualitative ? Une croissance qualitative, car la chose la principale pour tout le monde, c'est de se sentir bien. Quand on se sent mal dans un endroit, parce qu'il y a trop de chômage, parce qu'il n'y a plus assez justement de richesses qui sont créées ? Alors ça, heureusement, la Suisse est toujours passée à côté de ça, jusqu'à maintenant. On voit que le chômage... Parce qu'elle avait une politique proactive, peut-être d'attraction ? De toute façon, la Suisse a énormément d'atouts pour attirer des gens, et tout ça, ça je ne le conteste pas. Maintenant, ceux qui veulent s'établir ici, ils peuvent payer leurs impôts normalement sans qu'on leur donne des cadeaux. Pour ou contre la libre circulation ? Moi, je suis pour la libre circulation. Parce que, comme je dis, les Suisses qui viennent, les 12 000 personnes qui viennent en plus, ou les 13 000 ou 15 000 qui viennent chaque année en plus dans le canton, elles viennent pour travailler. Le jour où on arrête, on régule un petit peu la fiscalité des entreprises, il y aura moins d'entreprises qui viendront, il y aura moins de gens qui viendront travailler, donc ça s'autorégule automatiquement. Je trouve que c'est bizarre que parmi tous les membres du Conseil d'État, personne ne tient ce discours, alors qu'à Genève, j'ai entendu M. Antonio Adjers avoir exactement le même discours. Si on veut baisser la démographie, il faut augmenter un petit peu la fiscalité des entreprises, et ça serait tellement facile, et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs M. Dalbusco ne comprend pas, on me l'a dit, pourquoi M. Brulis ne veut pas mettre des taux planchers au multinational. Voilà. Pour moi, c'était la proposition que je faisais, car il faut faire une RIE3, mais pas dans les conditions dictées par le coton de Vaud, avec les rabais maximum, l'open bar multinational. Donc Vaud devrait prendre exemple sur Genève ? Oui, être plus raisonnable au niveau de la fiscalité des entreprises, puis arrêter. Vous savez que le coton de Vaud est passé maintenant en tête des cantons les plus dépendants des multinationales, devant Zoug et Bâle. C'est impensable, c'est ce qu'on critiquait pendant des dizaines d'années, et on est arrivé dans un système encore pire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop axé là-dessus, maintenant il faut revenir sur les petites structures. Ce n'est pas un peu facile justement de cracher dans la soupe ? Alors moi je ne suis pas pour la décroissance, qu'on soit bien clair, je suis pour une croissance artificielle basée sur la fiscalité. Donc moi, toute mon entreprise, j'ai toujours mes payés, mes impôts au plein pot, comme au niveau personnel, au niveau de mes revenus de personnes physiques. Donc moi je suis pour une croissance naturelle du canton de Vaud, sans avoir toujours besoin à cette fiscalité très avantageuse qui fait du canton des endroits avec la fiscalité la moins basse pour les entreprises. Est-ce que vous êtes du coup un peu jaloux justement comme chef d'entreprise que d'autres bénéficient des multis de tarifs spéciaux, alors que des entreprises comme la vôtre pas ? Non, je ne suis évidemment pas jaloux. Autrement j'aurais depuis longtemps mis le centre de mes affaires dans le coton de Zoug et de Schwitz. J'aurais aussi un super appartement avec piscine à Zoug et Schwitz où je paierais trois ou quatre fois moins d'impôts que dans le canton de Vaud. Maintenant si je ne l'ai pas fait, c'est aussi pour avoir le droit de pouvoir en parler. Je connais bien le système, les chefs des PME sont des vrais vachalés fiscales dans le canton de Vaud. L'impôt sur la fortune vient taxer leur outil de travail. Donc tout ça, je le connais bien et je ne suis pas du tout jaloux. Comment est-ce que vous comptez pérenniser votre mouvement ? Parce que pour l'instant vous êtes seul à la barre. Oui, les deux fois je me suis présenté tout seul. Évidemment maintenant j'ai vu que cette deuxième fois c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, etc. J'ai confirmé mes scores de il y a cinq ans, vu que j'ai fait quand même 50% de voix de plus en l'espace de cinq ans. Maintenant l'idée serait évidemment que d'autres se joignent à moi pour rendre le mouvement plus large. Le canton de Vaud est énorme. C'est-à-dire concrètement vous allez organiser un parti avec des factions dans chaque commune ? Comment est-ce que vous allez faire ? Non, je vais surtout faire un appel sur les réseaux sociaux aux gens qui seraient intéressés de rejoindre le parti de rien ou comme sympathisants ou comme membres actifs, c'est-à-dire qui seraient d'accord de se mettre ou sur des listes pour des élections communales ou pour dans cinq ans bien se préparer pour les prochaines élections cotonales. Ça serait ça l'idée. Et viendront d'où ces gens ? Alors... Société civile comme on dit maintenant ? Société civile. Ou bien ce sera des politiques déçues ? Alors les politiques déçues sont évidemment bienvenues puis autrement ça sera la société civile et j'aimerais quand même bien recruter des jeunes des jeunes qui ne sont pas assez présents dans cette vie politique vaudoise qui ne votent pas beaucoup et puis qui ne sont pas assez représentés. Vous espérez surfer un peu sur le mouvement Macron ? Je pense surfer sur un mouvement plus général, mondial où les gens n'ont marre de ces clivages gauche-droite. J'espère faire prévaloir le bon sens, le bon sens qui est vraiment primordial pour toutes ces questions. Donc, peut-être pas surfer sur la ligne Macron parce que je ne me comparerais pas à lui dans le sens qu'au contraire de lui, je n'ai pas eu tout le soutien médiatique et les milieux financiers qui m'ont soutenu. Au contraire. Donc, si j'avais soutien médiatique comme Macron, j'aurais déjà ma place au Conseil d'État, c'est sûr. Être de droite ou de gauche, c'est aussi mettre en avant certaines valeurs. Vous, vous définiriez comment vos valeurs, justement, cardinales ? Moi, j'ai des valeurs concernant la fiscalité, c'est plutôt des idées de gauche mais en même temps des idées de droite car je suis pour la diminution des impôts sur le canton de Vaud. Moi, cet impôt sur la fortune dans le canton de Vaud a absolument créé des gros dégâts à tous les niveaux. Donc, il y a plusieurs pistes pour baisser la position des Vaudois. Je les ai toutes évoquées pendant ma campagne. Voilà, donc ça, ce n'est pas tellement de gauche. Maintenant, de la culture, la culture n'a pas non plus de... Donc, vous voyez, c'est quand même le bon sens. Quand je lance aussi ma pétition pour aider les agriculteurs Vaudois, je pense que ce n'est pas une idée de droite ni de gauche, c'est une idée de bon sens. Il faut aider les gens qui nous ont nourris pendant des siècles qui sont à 5 km du centre de nos villes et de nos villages. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté démago quand même de justement défendre les paysans, le lait, la nature ? Quand, comme vous, on vient justement d'un milieu assez bourgeois et qu'on vide la cité en ce moment ? Il y a un gros clivage entre les campagnes et la ville. Maintenant, on voit que le problème de l'agriculture, du développement de l'agriculture biologique, intéresse énormément les citadins. On voit qu'il y a beaucoup d'activités qui vont dans ce sens. C'est assez marrant de voir que les gens à la campagne sont plutôt de droite et puis les gens qui supportent, par exemple, la permaculture, la culture biologique sont plutôt de gauche. Donc, je pense qu'il faut faire le pont maintenant entre les villes et les campagnes pour s'attaquer au problème numéro 1 des campagnes, c'est-à-dire la survie des exploitations laitières et agricoles, parce qu'on en est là maintenant. Donc, démago, je ne pense pas, je pense que c'est un souci qu'on a un point de rupture au niveau de l'agriculture, un point de rupture par rapport à toute la chimie qu'on a utilisée ces dernières années. Maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui vont pour une production beaucoup plus bio. Dans le coton de veau, on a un gros retard sur la Suisse, car on n'a que 5,8% des exploitations qui sont bio, avec une moyenne de 12% pour la Suisse. Donc, il y a aussi beaucoup d'efforts à faire dans cette reconversion. C'est comme le futur. Mais le bio, ça ne garantit pas justement un prix du lait équitable ? Ce n'est pas forcément l'avenir du paysan Suisse ? Alors, l'avenir du paysan Suisse passe par la vente directe. Donc, le gros problème des paysans Suisses, j'en ai rencontré beaucoup pendant cette campagne, c'est justement les gros distributeurs. Je ne vais pas les nommer. Il y a aussi les gros distributeurs du lait, je ne vais pas les nommer non plus. Oui, il y en a deux gros essentiellement. Voilà, il y a les géants orange, il y a crémeaux, tout ça ne font pas du bien pour les paysans. L'avenir des paysans est par la vente directe. Il faut qu'ils s'organisent peut-être un peu plus entre eux pour qu'ils organisent des marchés permanents. Il y a plein de pistes que j'ai évoquées dans ma campagne. Maintenant, il y a des solutions. Quelles solutions ? Parce que ça fait un peu moins d'un siècle que c'est comme ça, que justement des gros distributeurs font la loi, dictent les prix pour la production de lait. Avant les années 90, on avait les contingences, ça fonctionnait beaucoup mieux. Le lait était garanti à 90 centimes. Maintenant, ce qu'il faudrait clairement, et on a l'expérience qui vient de France, qui fait vraiment un carton. Il y a une marque de lait qui s'appelle C'est qui le patron ? Vous pouvez les taper sur Internet. Ça s'est sorti il y a six mois à peine. Ils ont vendu 10 millions de briques en six mois. Donc c'est du lait payé équitablement aux paysans en France. C'est Carrefour qui a commencé à vendre ce lait dans ces supermarchés. Et ça a eu un tel succès qu'Auchan, Casino, tout le monde les a suivis. Et que maintenant, c'est un réel succès. Donc je pense qu'en Suisse, où on a un pouvoir d'achat bien plus élevé qu'en France, il faudrait donner la possibilité aux consommateurs, même l'obligation pour les commerces, de vendre des produits locaux et équitables. Max Avelard pour le paysan suisse. Évidemment. Et ça, je le répète depuis quatre mois. Je suis content que l'ancienne directrice d'Avelard l'a dit il y a trois, quatre jours dans les journaux. C'est ce que je répète depuis quatre mois. Donc vous voyez, il y a des solutions qui ne sont pas démago. Je pense que la vente directe est essentielle pour les paysans. Elle va se développer. Si vous deviez justement faire un compromis dynamique, vous vous allieriez avec quel parti ? Avec les Verts. Les Verts, c'est marrant, c'est le parti qui m'a le plus soutenu pendant la campagne. J'ai eu beaucoup de membres des Verts, des membres connus qui sont venus liker mes posts. Du coup, alliance aussi avec le Parti Socialiste ? Le Parti Socialiste, c'est difficile de s'allier avec eux parce qu'il n'y a pas de partage. Vous voyez ? Si vous voulez, ils m'ont téléphoné deux fois en cinq ans. C'était une fois pour me dire d'arrêter il y a cinq ans. Et puis cette fois, ils m'ont rappelé. Je ne leur ai pas laissé le temps de me demander d'arrêter parce que je ne voulais pas me coucher cette année. Donc c'est un parti. Si on n'est pas dedans, ils n'aiment pas tellement partager. Là, vous parlez du Parti Socialiste vaudois ou vous parlez du Parti Socialiste en général ? Je parle du Parti Socialiste vaudois. Et le côté provoque, le côté blague, c'est pour faire parler de soi ? Je n'arrête pas de faire du deuxième degré pour les gens qui me connaissent. Je fais beaucoup de gags. Mon père était aussi quelqu'un de très drôle. J'essaie de rire quand même beaucoup tous les jours. Donc on peut rire de tout. Maintenant, il y a des actions, quand je fais des actions politiques et tout, c'est moins rigolo. Mais j'essaie aussi d'y mettre une touche d'humour. Parce que je pense que c'est essentiel pour chaque personne qui vit sur cette terre de rire le plus possible. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Morand. Merci beaucoup. Bonne fin de dimanche. Sous-titrage ST' 501